Bon, shalom bien aimé, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, je suis en train d'espérer que mon allocution vous trouvera en bonne santé et que la main de Dieu continuera à vous soutenir, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes. Il est une chose, c'est que l'éternel Dieu ne peut pas abandonner sa postérité et Dieu ne peut pas abandonner ceux qui l'invoquent et qui observent ses voies et qui mettent en pratique sa parole. Alors, mon vœu le plus ardent en Christ Jésus est que vous prospériez à tous égards, également comme prospère l'état de votre âme ou de vos âmes. Ceci étant dit, nous allons, pendant une heure aujourd'hui également, aborder la question de Noé. Donc, nous étions en train d'expliquer le compartiment de Noé. Et je crois que la fois passée, nous, nous sommes limités au compartiment extérieur, c'est-à-dire le parvis. Il est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le parvis. Je pourrais revenir si le Seigneur nous prête vie. Mais laissez-moi d'abord avancer parce que je vous avais dit que je ferais cette intervention en dix épisodes. Donc, nous entamons la sixième partie. Alors, lorsque nous étions en train d'analyser ces choses, nous avions expliqué que l'arche de Noé était cible divisée en trois compartiments. « Que la paix de Dieu soit avec vous. Ma prière est que Dieu nous assiste pendant ce moment et qu'il exerce l'oreille de tout un chacun pour que vous soyez à même de comprendre et de saisir la pensée de l'Écriture. » Alors, Noé a fait l'arche en trois compartiments. Je voudrais que vous me suiviez attentivement. J'ai expliqué le premier compartiment comme étant la partie inférieure de l'arche. Laquelle partie, je l'ai identifiée au parvis. Pourquoi? Parce que personne ne pouvait entrer par l'arche sans passer par les compartiments inférieurs. C'est-à-dire les compartiments qui étaient en contact avec le sol. Que la paix de Dieu soit avec vous. Observez que l'arche avait trois parties. Nous avions la partie inférieure qui était en contact avec le sol. Nous avions la partie intermédiaire ou la partie du milieu qui était à cheval entre la partie inférieure et la partie supérieure. Donc, quand on observe l'arche, on se rend vite compte que l'arche avait donc trois niveaux. Nous avions le niveau supérieur qui était la partie la plus élevée de l'arche. Nous avons la partie intermédiaire et nous avons la partie inférieure. Et je vous ai dit que la partie inférieure, c'est la partie qui est en contact avec le peuple qui rentre. Les animaux, les oiseaux, tous, devaient passer par la partie inférieure. Parce que c'est sur cette partie inférieure que Dieu avait mis la porte. Ok? Donc, on ne pouvait pas accéder à l'arche sans passer par la porte. Donc, je vous ai dit que même les oiseaux qui volent, mais pour entrer dans l'arche, ils devraient donc descendre et entrer par la porte de l'arche. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ici, nous comprenons que cette porte de l'arche est justement l'image de ce que Jésus avait dit. Jésus avait dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ok? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous allons y revenir. Parce que le chemin, la vérité et la vie sont les trois compartiments de l'arche. Il faut me suivre attentivement. Suivez-moi attentivement. Ok? Alors, la partie inférieure qui constitue, qui semble être la porte d'entrée, est donc considérée comme étant le chemin. C'est pourquoi Jésus avait dit, « Nul ne peut aller au Père s'il ne passe par moi. » En d'autres termes, je suis le chemin obligé. Essayons d'échanger les langages, parce que c'est toujours les langages de la Bible. Le Seigneur dit, « Je suis la porte de la bergérie. » Que Dieu vous bénisse. Donc, « Nul ne peut rentrer par moi s'il ne passe par la porte de la bergérie. » Donc, le Seigneur va donc confirmer que lui, il est la porte. Ainsi, nous comprenons que cette porte-là, qui s'est trouvée dans la partie inférieure de l'arche, vous m'excuserez bien aimé parce que j'avais reçu un appel. Donc, j'étais en train de dire que la partie inférieure est aussi considérée comme étant la porte. Parce que tout le monde devait passer par cette porte-là. Donc, cette porte-là, c'est ce que Jésus avait dit. « Je suis la porte de la bergérie. » Donc, les brebis entrent par moi et ils sortent, c'est ce qu'il avait dit. « Et nul ne peut aller auprès du Père s'il ne passe par moi. » Par là, Jésus confirmait que lui, Jésus-Christ, est la porte de la bergérie. Mais cette porte-là, il faut faire très attention, il faut faire très attention, parce que je voudrais ajouter un élément important ici. Cette porte-là, c'est aussi toute une dispensation. Voyez-vous ? Ah, faites attention. Donc, la porte de l'arche, la partie inférieure de l'arche, est aussi considérée comme étant une dispensation. Ok ? Il s'agit de quelle dispensation ? Il s'agit de la dispensation au cours de laquelle Jésus-Christ est venu sur la terre. Donc, quand Jésus-Christ vient sur la terre, cette dispensation-là, ok, de l'avenir de Jésus sur la terre, constitue la partie inférieure de l'arche. Ok ? Bon, nous allons donner quelques versets des Écritures pour que la chose soit bien comprise, ok, pour que nous puissions très bien saisir ce que nous disons. Regardez. Donc, la présence de Jésus sur la terre, en réalité, c'était les pieds de l'arche de Noé. Pourquoi ? Parce que si Jésus n'était pas venu sur la terre, aucun d'entre nous ne serait sauvé. Ok ? Donc, la porte, la porte des cieux, est donc descendue sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit qu'un jour, pendant que le frère ou le père Jacob était en train de fouiller son frère Esaü, alors, étant fatigué, la Bible, c'est ce que l'Écriture dit, donc, il était fatigué, alors, pendant sa fatigue, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va donc dormir. Est-ce que vous me suivez ? Je n'entrerai pas dans les détails, parce que même la fatigue est une dispensation. Bon, essayons de ne pas entrer là-bas pour ne pas attirer d'autres questions. Donc, quand Jacob s'est senti fatigué, alors, Jacob est allé se coucher. En se couchant, je suis en train de chercher cette écriture-là pour vous la donner. Alors, en se couchant, Jacob, il va donc prendre un rocher, et en prenant ce rocher, il va donc mettre là-bas sa tête. Ok ? Il prend sa tête, il le met sur un rocher. Regardez, premier élément, il était fatigué. Donc, quand nous parlons de la fatigue, nous sommes en train de parler du coucher du soleil. Vous comprenez ? Or, le coucher du soleil, c'est la dispensation de la grâce. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est donc la dispensation de la grâce. Alors, pendant ce coucher du soleil, il prend encore sa tête, il le met sur un rocher. Même le mouvement des maîtres et la tête sur un rocher, c'est aussi le synonyme ou l'image de quelqu'un qui dort. Donc, la tête est sur la terre. Est-ce que vous me suivez ? Suivez-moi attentivement. Maintenant, pendant que Jacob a été couché, alors, il verra une échelle qui, partant de la terre, touchait le ciel. Et Jacob va se réveiller, il va se dire en lui-même que ce lieu est redoutable. Et il continue. Pourquoi ce lieu est redoutable ? Il dit, parce qu'il ne savait pas que c'était la portée des cieux. Que la paix de Dieu soit avec vous, je vous préviens. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous. Je suis dans les livres de Genèse, chapitre 28. Nous lisons, avec la grâce du Seigneur, à partir du verset 11. La Bible dit, il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Donc, ce sont des choses qu'on ne peut pas passer comme ça. Quand la Bible dit qu'il passe la nuit et que le soleil était couché, il faut te dire qu'il y a un langage de Dieu qui est caché là-bas. C'est-à-dire que le soleil avait fait sa marche jusqu'à ce que le soleil s'est couché. Donc, quand le soleil se couche, nous comprenons, cela s'identifie à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que si Christ n'était pas mort et ressuscité, nous n'aurions pas accès au royaume des Seigneurs. Est-ce que vous comprenez la notion de la partie inférieure de l'arche ? C'est très important de saisir ça. Alors, il prit une pierre dont il fit son chevet. L'Écriture dit, et il se coucha dans ces lieux. Il y eut un songe. Voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges des dieux montés et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel s'est tenu au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, les dieux d'Abraham, les dieux de ton père, les dieux d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché. Je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Cétentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Ok ? Je prends le verset 16. Jacob s'éveilla du sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ses lieux. Et moi, je ne le savais pas. Il lui perd et dit que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison des dieux, c'est ici la porte des cieux. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que la paix des dieux soit avec vous. Écoutez, écoutez, écoutez-moi bien. L'Éternel est Dieu parlant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'homme ne prend pas garde. Nous sommes en train d'expliquer l'arche, les compartiments de l'arche. Est-ce que vous me suivez ? L'arche était divisé en trois compartiments. Et je vous ai dit que la partie inférieure, c'est la partie où il y avait la porte d'entrée. Que la paix des dieux soit avec vous. Maintenant, regardez, lorsque Jacob s'est couché parce qu'il était fatigué, pendant son sommeil, il verra une échelle. J'aime la précision de l'écriture. La Bible dit que Jacob a vu au sommet de l'échelle, l'Éternel et Dieu s'est tenant. Il faut retenir ça. Parce que quand je vais expliquer la partie supérieure de l'arche, j'expliquerai que c'est le bout, c'est le sommet de l'échelle et de Jacob. Que la paix des dieux soit avec vous. Est-ce que vous voulez marquer ça ? Ici, je voudrais dire que l'échelle que Jacob a vu, c'est l'arche de Noé. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Ok ? Nous allons faire un véritable assemblage. Un véritable assemblage des éléments du puzzle. Parce que j'ai toujours considéré que la parole des dieux, ce sont les écritures éparpillées. Et le ministère va donc consister à rassembler les écritures éparpillées, frère. Il faut que les ministres soient capables de rassembler les écritures. Vous voyez ça ? Donc, c'est ça même Adam, c'est ça même Adam, c'est ça même Adam. Que la paix des dieux soit avec vous. Mais là, écoutez, quand Jacob se réveille, il commence par dire que ici, c'est la maison de l'éternel. Et il précise que là où il avait mis sa tête, parce que c'est là que la maison de l'éternel, il dit que là où j'avais mis ma tête, je ne savais pas que c'était la porte des cieux. Que Dieu vous bénisse. Ah ah ! Jésus avait donc raison de dire que je suis la porte, que personne ne peut aller au Père s'il ne passe par moi. Est-ce que vous comprenez ? Donc, oh, cette porte-là ne peut descendre sur la terre que lorsque le Seigneur est descendu. Donc, en réalité, frère, quand Jésus descendait sur la terre, c'était la porte de l'âge. Ok ? Est-ce que vous comprenez ça ? C'est pourquoi quand vous lisez Génèse chapitre 49, la prophétie sur Judas, il est écrit que le bâton du commandement ne quittera pas d'entre les pieds de Judas, j'aime ces choses, jusqu'à ce qu'il vienne de l'échelon. Donc, le commandement se trouve entre les pieds. Ok ? Donc, quand le commandement est entre les pieds, cela veut dire que la bouche, c'est-à-dire les cieux, est descendu. Et quand les cieux descendent, la porte s'ouvre. Est-ce que vous remarquez ça ? Que Dieu vous bénisse. Donc, Jacob va préciser que ce que lui avait vu, l'échelle sur laquelle les anges montaient et descendaient, il confirme que c'est la maison de l'éternel, et il dit que c'est la porte des cieux. C'est pourquoi il appela ce lieu du nom de Bethel. Ok ? Donc, en d'autres termes, Bethel, c'est la porte des cieux descendue sur la terre. Je voudrais dire, c'est la partie inférieure de l'arche. J'aurais bien voulu vous ajouter une autre écriture. Comme j'ai toujours dit, l'abondance des biens n'est nuisant pas. Donc, si on vous ajoute des écritures, on n'a pas mal fait. C'est toujours pour votre instruction, pour que cela vous pousse à avancer. Les seigneurs disent ici. Ok ? Les seigneurs disent ici. N'oubliez pas, donc, c'est très très important ce que j'ai dit. Les seigneurs disent ici. Je vais dire deux ou trois écritures pour vous. Écoutez ce que les seigneurs disent. Je crois que c'est dans les livres de Jean. La Bible dit ceci. Je suis dans Jean chapitre 10, premier verset. « En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie et qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. » Que Dieu vous bénisse. Vous savez, des fois, quand nous pressions comme ça, nous sentons que le Seigneur est bon. Par cette écriture, Jésus confirme que celui qui rentre par la porte doit monter. Ok ? Laissez-vous comprendre ce que j'ai dit ? Parce que nous voulons aborder la partie intermédiaire de l'arche. Donc, celui qui rentre par la porte doit monter. Maintenant, il dit, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie pour y monter. Pour y monter. Ailleurs est un voleur et un brigand. Verset 2. « Mais celui qui entre par la porte est les bergers des Brébis. » Jésus leur dit encore, je suis dans les versets 7. « En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des Brébis. » Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous ? Donc, quand on entre par la porte qui est Jésus, on doit monter. Je reviendrai plus tard pour expliquer que la porte là, là où les animaux entraient, là où Noé et toute sa famille est entrée, cette porte là, j'avais expliqué que c'est les parvis, c'est-à-dire il y a l'œuvre de la répentance, il y a la courroie là-dedans, il y a la conversion. Donc, vous voyez, nous pouvons seulement expliquer, nous pouvons enseigner toutes ces choses en restant seulement sur la partie inférieure de l'âge. Donc, je crois que les apôtres, les évangélistes, les pasteurs vont y trouver de la matière à exploiter. Donc, dans cette porte là, en bas là, il y avait toute une conversion. L'homme devait se répentir, abandonner la vie du péché pour entrer. Donc, les animaux qui entraient avaient donc été justifiés, avaient donc trouvé grâce. Maintenant, la Bible dit que l'âge avait aussi la partie intermédiaire, que la paix de Dieu soit avec vous. Nous, nous, nous revenons. Donc, maintenant que nous vous avions expliqué que la partie inférieure est l'ombre du parvis, dont nous comprenons que la partie intermédiaire va donc être constituée de ce qu'on appelle les lieux saints. Que Dieu vous bénisse. Suivez-moi bien maintenant. Donc, les lieux saints, c'est donc cette partie intermédiaire entre les sommets et la base. Est-ce que vous me suivez, hein? Voilà. Donc, c'est la partie intermédiaire entre l'inférieur et le supérieur. Entre le supérieur et le supérieur. En d'autres termes, la partie intermédiaire, que j'appelle, moi, le lieu saint, va donc servir des liaisons entre le parvis et le lieu très saint. Je vais revenir. Vous comprenez ce que je dis, hein? Je vais y aller doucement pour que tu ne puisses pas échapper à la connaissance. Ici, je voudrais dire que la partie intermédiaire représente donc les lieux saints. Voilà pourquoi, pour que tu rentres dans les lieux saints, là où se trouvaient les douze pains des propositions, pour que tu puisses manger ces pains, il faut premièrement que tu entres par la porte, frère. C'est-à-dire qu'il faut d'abord t'identifier à l'œuvre de la croix. Il faut premièrement être converti. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous reviens. Nous continuons notre marche de sanctification. Je suis en train d'expliquer la partie intermédiaire comme étant les lieux saints. Ok? Parce que l'âge était subdivisé en trois parties. L'âge était subdivisé en trois parties. Nous avions le sommet de la montagne. Nous avions... Donc, le sommet de l'âge, que nous allons probablement, dans le jour qui vient, la faire correspondre au sommet de la montagne, comme étant le sommet de l'échelle aussi, ce que Jacob a vu. Ensuite, nous avons la partie intermédiaire de l'âge, que nous sommes en train d'identifier comme étant les lieux saints. Et aussi, finalement, la partie inférieure comme étant le parvis. Ok? Alors, quand vous prenez le livre d'Exode, donc, si vous voulez, vous pouvez lire ça. Je suis dans Exode chapitre 25. Je vais quand même prendre le verset 28, juste pour des raisons pédagogiques. Tu feras les barres de bois d'acacia. Tu les couvriras d'or. Elles serviront à porter la table. Ok? Tu feras ces plats, ces coupes, ces calices et ces tasses pour servir. Au libation, tu les feras d'or pur. Tu mettra sur la table les pains des propositions, continuellement devant ma face. J'aime ça. Continuellement devant ma face. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. Ok? Je vais y revenir, que le Seigneur vous bénisse. Mais je voudrais quand même lire le verset 32. La Bible dit « Six branches sortiront de ses côtés. Trois branches du chandelier d'un l'un de côté et trois branches du chandelier de l'autre du côté. » Bon, ça va faire l'objet d'un autre enseignement. Ici, je voulais seulement dire que dans les lieux saints, on y trouvait la table qui avait dans ses quatre coins des anneaux d'or, des barres attachées d'or pur. Et la table selon les écritures. Donc, la table selon les écritures à quatre coins. C'est très important. On y reviendra. La table selon les écritures à quatre coins. Qui est en fait le campement d'Israël. Et sur cette table-là, on devrait mettre six pins de proposition. Ensuite, on devrait mettre un chandelier. Donc, le chandelier est une lampe. Cela veut dire que ceux qui viennent de l'extérieur ne peuvent pas être éclairés tant qu'ils ne sont pas passés par le parvis. C'est pourquoi nous avons beaucoup de difficultés dans nos églises aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui se sont mis à manger les pins sans passer par les parvis. C'est ce que Jésus a dit. Donc, des brigands, des voleurs qui ne sont pas entrés par la porte. Ok ? Donc, cette disposition, elle est capitale pour les salis du peuple. Ainsi, vous allez remarquer que le pain est donc mis sur la table et c'est au chandelier d'éclairer le pain et que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, le chandelier qui est une lampe est là pour donner l'intelligence du pain. Donc, sans le chandelier, il est impossible de voir le pain. Est-ce que vous remarquez ? Ici, je voudrais dire ceci. C'est pourquoi Jésus avait dit à ses disciples, il dit, tout ce que je vous ai dit, jusque-là, je vous l'ai dit en parabole. Lorsque le Saint-Esprit viendra, voilà, lui, il vous parlera avec précision, il donnera l'intelligence de ce que je vous ai dit, le Saint-Esprit vous enseignera, il vous convaincera. Ah, nous comprenons que le chandelier, en réalité, c'est le Saint-Esprit qui donne l'intelligence de pain. Ici, je voudrais dire que le pain, ce sont les Écritures. Est-ce que vous me suivez ? Suivez-moi attentivement. Donc, le pain, sans chandelier, le peuple ne peut pas manger. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des gens qui vont dans des églises, qui rentrent, mais qui mangent un pain non éclairé. Or, le pain non éclairé, c'est la parabole. Vous comprenez ? C'est la parabole. Quelqu'un qui mange un pain non éclairé, si tu voudrais être béni, il faut que tu rentres dans une prière de sept jours avec moi, il faut que tu fasses une offrande de six cents dollars. Voyez-vous ? C'est un pain non éclairé. C'est un pain de chandelier n'est pas sur la table. Est-ce que vous me suivez ? Je veux que tu me suives bien. C'est pourquoi nous disons, vous voyez, je vais y aller doucement, c'est ça même la disposition de tous les plans de la rédemption. C'est pourquoi aujourd'hui, moi j'ai toujours confessé, je ne peux pas comprendre que quelqu'un dit qu'il connaît le Seigneur alors qu'il vit dans la débauche. Il vit dans le désordre. Vous avez des gens qui soutiennent des gens comme ça. Au lieu d'aider des frères comme ça, des soeurs comme ça pour se répentir, on y trouve aujourd'hui des hommes qu'ils ont respectés qui se font passer pour les agents des propagandes. Dieu est juste dans ce qu'il fait. Quelqu'un ne peut pas aller manger le pain, aller voir le pain éclairé si préalablement il ne passe pas par la porte, s'il ne passe pas par le parvis. Est-ce que vous remarquez ? Donc, la partie intermédiaire des lâches représente les lieux où on y trouve le pain sur la table. Ce pain-là est éclairé par le chandelier. Je voudrais ici prendre un exemple pour asseoir ce que j'ai dit. Remarquez, le jour où Jésus célébre la Pâque. Ok ? Il dit à ses disciples que vous entrez dans la ville et que vous trouverez un homme portant large et que vous lui direz que le maître dit c'est dans ta maison qu'ils vont célébrer la Pâque. Et je vous informe que je souffrais. Je ne voudrais pas dire des choses de foi qui ne sont pas écrites de peur que je sois lapidé. moi j'ai peur de la lapidation. C'est pourquoi je prends des précautions pour que je ne sois pas lapidé. Je voudrais lire une écriture. Souffrez avec moi que je veux trouver une écriture. Ça va être important. Nous sommes dans les livres des marques. Prenons les livres des marques. Donc je voulais me rassurer pour que je ne dise pas de bêtises. livre des marques. Nous commençons par le verset 14 du chapitre 14. Marc 14, 14. Écoutez, la Bible dit quelque part qu'il entre dites au maître de la maison. Le maître dit où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Est-ce que vous me suivez? Il vous montrera une grande chambre haute. J'aime ces choses. Une chambre élevée. J'aime ça. Méblée et toute prête. C'est là que vous nous prépareriez la Pâque. J'avais voulu lire ça avec précision pour que je sois rassuré que personne ne me donnera un coup par derrière. remarquez ici. Il est merveilleux. Je voudrais dire que cette chambre là haute c'est la partie intermédiaire. Ok? C'est la partie intermédiaire entre la partie supérieure et la partie inférieure. Jésus dit quand vous entrerez dans la rue vous trouverez quelqu'un vous irez vers lui vous lui direz que le maître va célébrer la Pâque chez toi. Montre-nous là où nous devions célébrer la Pâque. Et Jésus précise la personne vous montrera une chambre haute mais la chambre est déjà meublée et elle est prête. Voilà. Ici si tu n'as jamais côtoyé l'évangile éternel tu ne comprendras pas quels sont les meubles qui étaient dans cette chambre là. Ok? Alors je voudrais vous donner quelques éléments quelques meubles qui s'y trouvaient. Nous avions dans cette chambre une table et sur la table il y avait le pain que Dieu vous bénisse. Donc Jésus va venir avec ses disciples ils entrent ils trouvent la table sur la table il y a le pain mais remarquez remarquez ici je voudrais dire que cette chambre là était les lieux saints mais là la Bible dit que pendant qu'il mangeait ça vous pouvez lire si vous voulez la Bible dit que pendant qu'il mangeait Jésus prie du pain ici je voudrais dire c'est le mouvement de Jésus qui prend le pain et qui dit ceci est mon corps ici Jésus c'est le chandelier j'aime ça que Dieu vous bénisse je vous réveille il est il est merveilleux c'est Dieu de gloire c'est Dieu qui nous garde avez-vous remarqué que Dieu vous bénisse vous savez je suis en train de donner les aspects doctoraux les aspects prophétiques de ces choses je n'entre pas dans la chambre des apôtres des prophètes non dans la chambre des apôtres des pasteurs des évangélistes je préfère leur laisser l'espace pour qu'ils viennent également trouver de la matière à développer ici remarquez donc quand Jésus est en train de dissécier mon corps ça veut dire que jusque là les disciples quand ils regardaient le pain sur la table pour que ce n'était que le pain ok pour eux ce n'était qu'un pain ordinaire est-ce que vous comprenez donc c'est ça l'image de pain des propositions sur la table ces pains là ce ne sont que des pains ordinaires tant que le chandelier ne donne pas l'éclairage sur ces pains là ces pains là restent les pains ordinaires voilà pourquoi lorsqu'ils sont entrés dans cette chambre de Marc chapitre 14 ils ont trouvé les pains quand le Seigneur est en train de dire en prenant le pain lorsqu'ils disent ceci est mon corps en réalité le Seigneur donne la lumière sur le pain c'est comme ça que j'ai dit ici le Seigneur est le chandelier il est donc la lampe vous voyez je voudrais lire une écriture vous savez nous sommes les habitués des écritures sans écriture on ne peut pas vivre je voudrais ajouter notre écriture c'est lui Jésus qui dit comme ça donc je n'ai pas besoin d'aller consulter un dictionnaire pour expliquer ce que je dis donc mon dictionnaire c'est toujours la Bible je vais lire une écriture le livre de Matthieu chapitre 5 verset 15 écoutez ce que la Bible dit ok Matthieu chapitre 5 verset 15 la Bible dit on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau mais on la met sur le chandelier elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison ok et quand vous lisez d'autres versions d'autres versions disent on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table mais on la met sur la table pour que la table soit pour que la maison soit éclairée je voudrais ajouter le verset 17 de Matthieu chapitre 5 le Seigneur continue ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes je suis venu pour non pour abolir mais pour accomplir ce n'est pas les français ici accomplir ici ça veut dire aussi donner de l'éclairage c'est comme ça que Jésus commence par dire on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table donc sous le boisson Jésus parlait de lui-même d'abord il parlait d'abord de lui-même parce que c'est lui la lampe c'est lui la lumière maintenant quand on allume on doit mettre sur la table écoutez sur la table prophétiquement se trouvent les pains des propositions c'est à dire que pour que vous mangez bien il faut de l'éclairage sur le pain laissez-moi le dire autrement la lampe ou les chandeliers c'est le Saint-Esprit qui donne l'intelligence des écritures et lorsque le Saint-Esprit donne l'intelligence des écritures ainsi les hommes ont la bonne interprétation du pain ce qui va leur permettre de bien manger donc vous comprenez que sans le Saint-Esprit les gens ne sauront que de quoi choquer tout le monde sera mal nourri nous souffrirons de la malnutrition pourquoi parce que le pain que nous mangeons c'est un pain non éclairé Matthieu dit qu'en réalité cet éclairage là de la lampe que l'on met sur la table c'est en réalité l'accomplissement de la loi des psaumes et des prophètes en d'autres termes c'est l'intelligence la compréhension de ce que les prophètes ont fait est-ce que vous remarquez ça je suis en train de de les dire aussi calmement et aussi simplement donc la partie intermédiaire de l'âge de Noé cachait donc l'explication ou cachait donc la pensée du lieu saint lequel le lieu saint est l'endroit où se trouve le pain et se trouve les chandeliers j'ai expliqué que le pain c'est la parole c'est-à-dire ce sont les écritures voyez-vous alors que le chandelier c'est l'explication de l'écriture Jésus avait raison de dire à la femme sidonienne la femme canonienne quand cette femme a dit à Jésus que les chiens mangent les miettes qui tombent de la table il faut faire attention parce que pour que les miettes tombent il faut qu'on donne l'explication du pain on doit donc briser le pain ces brisements en réalité c'est l'éclairage du Saint-Esprit je veux me résumer en quelques mots pour que tu manges le pain qui est la parole pour que tu aies le Saint-Esprit lequel Saint-Esprit donne l'intelligence de la parole il faut passer par le parvis le parvis je le répète c'est la porte obligée pour aller manger le pain c'est-à-dire c'est la conversion la répentance la nouveauté des vies c'est la condition sine qua non pour qu'en mangeant le pain éclairé que vous puissiez avoir la vie est-ce que vous remarquez donc il y a des gens qui sont en train de manger le pain du Seigneur indignement c'est pourquoi il y a beaucoup d'infirmités vous comprenez ce que je dis donc il y a beaucoup de prédicateurs qui sont des pécheurs attitrés qui sont mal réputés les gens de mauvaise vie en réalité frère les font ce qu'ils ne s'étaient jamais convertis ils ne sont jamais passés par la porte ceci est une réalité parce que Christ l'a dit que celui qui n'entre pas par la porte pour y monter c'est un brigand il y a des brigands il y a des gens qui ne sont pas entrés par la porte on n'échappe pas à ces choses parce qu'elles sont spirituelles quelqu'un ne peut pas devenir enfant de Dieu bien que l'on ne devienne pas mais ne peut pas manifester la semence d'un enfant de Dieu s'il ne suit pas cette procédure c'est pourquoi je vous avais dit tous les animaux y compris les oiseaux qui sont entrés dans l'âge devraient impérativement passer par le parvis je vais répéter je vais dire une chose encore donc vous comprenez que le parvis c'est la terre ok c'est normal le parvis c'est la terre c'est la partie qui est en contact avec la terre c'est la dispensation de la grâce quand Christ vient sur la terre donc le parvis c'est la terre la partie inférieure de l'âge représente cette dispensation où Christ vient sur la terre ça vous avez compris non bon maintenant la partie intermédiaire c'est entre ciel et terre que Dieu vous bénisse je veux que tu retiennes ce que j'ai dit très bien parce que je voudrais dire quelque chose encore ici donc quand on observe la partie intermédiaire est-ce qu'on se rend compte que cette partie intermédiaire est entre la partie inférieure et la partie supérieure je vous avais donné l'échelle de Jacob dans sa vision je vous avais dit que l'échelle était appuyée par terre donc il y avait une partie par terre et une autre partie au sommet là où les seigneurs s'étaient nés ensuite nous avons les milieux c'est là où les anges défilaient ok c'est là où les anges défilaient les milieux où les anges sont en train de défiler c'est les lieux saint ok maintenant regardez parce que je voudrais ajouter un autre élément pour conclure pour aujourd'hui c'est à dire que la partie intermédiaire c'est ce qu'on appelle les cieux hein donc c'est les cieux faites attention hein parce qu'il y a une différence énorme seigneur pardon il y a une différence énorme bien aimé entre le ciel et les cieux les cieux c'est les sommets les cieux c'est la partie intermédiaire entre les sommets et la terre et c'est là où se trouve la victoire du peuple j'ai dit ça sur le plan apostolique c'est pourquoi la Bible dit ceci on va lire 2-3 écritures pour finir je vous reviens que Dieu vous bénisse je suis en train d'atterrir voilà pourquoi je vais donner quelques versets et c'est avec ces versets que nous allons devoir conclure je reprends je prends le livre d'Ephésie chapitre 1er verset 3 béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ de Jésus voyez-vous donc quand nous croyons en Christ en réalité nous sommes dans les lieux célestes et les lieux célestes ici c'est justement le lieu saint je continue je prends toujours Ephésien chapitre 2 verset 6 il nous a ressuscité ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus Christ je répète ça il nous a ressuscité ensemble or la résurrection c'est-à-dire nous partons de la mort vous comprenez de la mort à la vie Paul dit que le Père nous a ressuscité ensemble avec Jésus quand Paul dit nous a ressuscité en fait Paul il est en train de voir d'abord les parvis parce que la résurrection est une nouveauté des vies et il continue une fois que nous sommes ressuscités maintenant il va nous faire asseoir dans les lieux célestes avec Jésus ici nous faire asseoir les lieux célestes est là nous disons c'est les lieux saints c'est là où se trouve la nourriture c'est là où se trouve le pain c'est là où se trouve les chandeliers donc notre victoire se trouve dans la parole quand nous combattons l'ennemi c'est grâce à la parole c'est pourquoi la Bible dit si mes paroles demeurent en vous voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront créé c'est-à-dire il faut avoir la parole et cette parole là je suis en train de l'identifier à la partie intermédiaire de l'arche est-ce que vous me suivez ? c'est là où le Seigneur est assis avec nous vous voyez c'est ce que je dis fortement spirituel voilà pourquoi les terriens les hommes terrestres ne peuvent pas t'atteindre les sourciers dit-on de ta famille des marabouts tous ces gens qui sont charnels ne peuvent pas t'atteindre parce que même en te regardant comme ça sur la terre en réalité tu es assis avec Jésus Christ dans le lieu céleste et cela n'est possible que lorsque nous ressuscitons avec lui avez-vous remarqué ça ? que Dieu vous bénisse je voudrais introduire ma prochaine séance toujours sur le même sujet parce que je vous ai dit que j'expliquerai la chose de plusieurs manières la partie intermédiaire c'est aussi ce qu'on appelle l'étendue parce que l'étendue relie ciel et terre c'est vraiment que c'est une chose que Dieu vous bénisse ça on en parlera au cours de ma prochaine intervention donc le lieu saint c'est aussi l'étendue voyez-vous donc c'est pourquoi j'ai fini là c'est pourquoi un jour lorsque Israël était en train de combattre pendant qu'Israël combattait Israël s'est rendu compte qu'il était en train de perdre le combat ok alors Moïse va appeler Jésus et remarquez que le combat se faisait sur la terre Moïse appelle Josué il dit à Josué que non je monterai sur une colline je ne sais pas si je vous trouverai cette écriture là je suis en train de la chercher si je ne la trouve pas je crois que je reviendrai prochainement pour en parler ok si je n'en trouve pas je reviendrai donc Moïse dit à Josué écoute je monterai sur une colline et je me tiendrai sur cette colline là pendant que toi tu combattras et lorsque Moïse est monté il est donc monté avec Aaron et Hur et l'écriture dit tant que Moïse avait les mains levées Israël remportait mais lorsque Moïse avait les mains baissées Israël perdait j'ai pris cet exemple là pourquoi je ne l'ai pas pris par plaisir je l'ai pris parce que j'ai quelque chose à dire là dessus c'est pour dire que lorsque Israël combattait Israël combattait en bas mais en réalité le combat s'est passé dans le lieu céleste est-ce que vous me suivez le combat se passe dans le lieu céleste c'est ça même la position de Moïse Aaron et Hur donc ce qui s'est passé en bas n'était que la réplication de quelque chose qui s'est passé dans le lieu céleste ces lieux célestes c'est la partie intermédiaire entre les sommets et la base ok c'est pourquoi même le Seigneur Jésus Christ lorsqu'il a été crucifié il fut donc crucifié entre ciel et terre parce que les combats vous voyez ici je suis en train d'expliquer que la partie intermédiaire c'est aussi les lieux de combat c'est pourquoi il ne faut jamais croire que tu combats selon la chair car la Bible dit que nous ne combattons pas nous ne combattons pas selon la chair nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs ah or la chair et les sangs c'est terrestre mais contre les princes du monde des ténèbres qui sont où ? dans les lieux célestes j'aime ça voyez vous donc les combats les lieux célestes c'est ce que j'appelle aussi la partie intermédiaire ici je suis en train de donner une autre coloration de la partie intermédiaire ok donc ceci est très important et c'est là justement que se trouve la victoire du peuple c'est pourquoi Jésus aussi en mourant il a été crucifié entre ciel et terre en livrant en spectacle le prince du monde des ténèbres à l'écloir sur la croix cette position là c'est aussi la position de la partie intermédiaire que Dieu vous bénisse je crois avoir fini pour aujourd'hui qu'il a fait que Dieu soit avec vous nous allons il a fait la vie la vie à la vie la vie la vie la vie la vie Sous-titres par Juanfrance